Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Podcast qui va avoir pour thème la lecture et l'espace. Alors non, je vous arrête tout de suite, je dirai que j'anticipe la vanne ou le fantasme. Ce ne sera pas un podcast sur les conditions de lecture hors de la Terre, dans l'espace. Je n'aurai pas comme guest star en interview Thomas Pesquet pour nous parler de la lecture et de l'espace. Voilà, donc non, ce ne sera pas pour parler de ces conditions-là, bien qu'on sait que les astronautes lisent dans l'espace. Ça fait partie des petits temps libres, des petits loisirs. Et ce ne sera pas non plus la lecture et l'espace comme de la Terre à la Lune de Jules Verne, etc. Ce ne sera pas sur la représentation de l'espace dans la lecture. Il s'agit simplement de la réciproque d'un sujet précédemment évoqué, qui était la lecture et le temps, à la recherche du temps de lecture. Je m'étais intéressé au temps que prend la lecture, combien de temps ça prend de lire, quelles sont les implications de ce temps qui est très conséquent. Quelles sont les relations entre le temps et la lecture, comment s'organiser pour avoir plus de temps pour lire, etc. Donc, je vous renvoie à ce podcast, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, s'il vous intéresse. Et donc là, en fait, c'est un petit peu la réciproque. Cette fois, ce n'est pas le temps, c'est l'espace. Voilà, la lecture et l'espace. Alors, autant le temps, c'est un sujet qui ouvrait des perspectives philosophiques assez importantes. Il y avait un côté très abstrait. On pouvait bien sûr être dans le concret. On a parlé très concrètement de temps de lecture, de combien de temps ça prend de lire un livre, quelle est la durée d'un livre, où trouver ce temps, comment s'organiser, etc., les moments de la journée, où lire. Donc, on avait du concret. Mais c'est vrai que le temps offrait pas mal de perspectives philosophiques et abstraites. Ça posait des questions de choix de vie, d'organisation de vie, de priorité, d'existence humaine ou de condition humaine. Que faire de son temps ? Ce à quoi on consacre notre temps révèle qui nous sommes et quelles sont nos priorités, etc. C'est vrai que la lecture et l'espace, l'espace, c'est une donnée beaucoup plus concrète et matérielle. Voilà, bien sûr, on est situé quelque part dans cet espace. Ça, c'est peut-être la dimension encore la plus abstraite. Mais là, on va clairement parler, en fait, d'endroits où lire et aussi de la place que prend la lecture. Voilà, donc là, c'est vrai que ça va être un podcast assez terre-à-terre. J'en ai peur, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien quand les choses décollent un peu du sol et vont volontiers vers l'abstraction, vers la pensée. Donc là, je pense qu'on va être un petit peu pratique, un peu pragmatique. Mais pour une fois, voilà, ça changera. Et puis, on va bien voir un peu ce qu'on peut raconter avec ça. Puisque, comme d'habitude, on part en impro, on y va comme ça, à l'arrache. Et on verra bien où ça nous mène. Voilà, donc, écoutez, bienvenue à vous dans ce podcast. On s'installe, on se met à l'aise. Pour moi, il est 3 heures passées du matin. J'ai failli enregistrer ce podcast la nuit précédente à 7 heures du matin. Très, très tard dans la nuit, voilà. Mais bon, ou même au début de matinée. Mais bon, finalement, voilà, ce sera cette nuit, 3 heures. Donc, on s'installe. Je vous laisse vous munir d'un petit chocolat chaud, d'un thé, d'un café, d'un soda, de ce que vous voulez. Vous vous installez confortablement. On est parti. Donc, oui, la lecture et l'espace. Alors, voilà, donc, deux choses, en fait. Où lire et l'espace que prend la lecture. On va commencer par l'espace que prend la lecture. Parce qu'effectivement, on parlait de temps dans le précédent podcast. On disait que la lecture prenait du temps. Mais c'est vrai. Ça prend beaucoup de temps. On avait bien dit que c'était minimum 8 à 10 heures par livre. Et puis, les plus conséquents peuvent nous faire grimper à une vingtaine, trentaine d'heures, si ce n'est plus. Donc, c'est beaucoup. Surtout, si on a beaucoup de livres dans sa pâle. Et là, je renvoie encore un autre podcast sur les pâles. Un peu d'autopromotion ne fait pas de mal. Et la lecture, elle ne prend pas que du temps. Elle prend aussi de l'espace. Parce qu'à supposer que vous n'utilisiez pas de tablette, de Kindle, etc. Enfin bref, de livres numériques. Et que vous n'utilisiez pas de livres audio. Eh bien, vous allez utiliser du livre papier. Et donc, ça, c'est du matériel. Et donc, c'est autant de place de prix. Alors, un livre, ce n'est pas énorme. Les livres format basique, ce sont bien de poche. Ils portent bien leur nom. Ou les livres format un peu plus normal, un peu plus grand. En soi, ce n'est pas quelque chose de grand. Mais multiplié par un certain nombre de livres, ça devient autre chose. D'ailleurs, ce n'est pas que de l'espace, c'est aussi du poids. C'est très, très lourd, les livres. C'est très, très, très lourd. Ceux qui ont déjà fait des déménagements de gens qui lisent beaucoup. Ou leur propre déménagement de lecteurs. Savent à quel point les livres, c'est parmi ce qui pèse le plus lourd. Qui pèse une tonne. Dans un déménagement, les cartons. Un carton, il ne faut pas que ça dépasse 15-20 kilos. Avec des livres, c'est très vite fait. J'en ai même fait l'expérience très concrète. Pendant mon bénévolat aux Utopiales, le festival de science-fiction, de fantasy de Nantes. J'étais bénévole pendant 10 ans, 10 éditions, à la librairie. Et donc, la première partie du bénévolat consistait à de la manutention. Il fallait mettre en place la librairie éphémère, la plus grande librairie éphémère d'Europe sur la SF et la fantasy. Des genres que je ne lis absolument pas. C'est ça qui est marrant, parce que j'étais un peu... Pas en terrain et demi, mais enfin, pas en terrain étranger. Moi, j'étais un instru là-dedans, parce que je ne lis pas du tout de fantasy de SF. J'étais là pour l'ambiance. Et bref. Et donc, c'est vrai qu'il fallait déballer la librairie éphémère pour les prochains jours. Donc, c'était des milliers, des milliers, des milliers de livres. C'était énorme. On avait plein de cartons empilés. C'était les icuries d'Ogias. Carton par carton, il fallait tout ouvrir, tout trier, etc. Et chaque carton pesait environ 20 kilos, 20 kilos de bouquin. Et donc, oui, j'ai soulevé des cartons de 20 kilos d'olive toute la journée. C'est quelque chose à apporter. Et puis, c'est sacrément mastoc des livres. C'est très, très lourd. Donc, évidemment, en fait, plus on a de livres, plus ça prend de la place et plus ça pèse. Donc, en fait, la lecture, si on est un gros lecteur et qu'on accumule les livres, qu'on n'est pas quelqu'un qui passe par les bibliothèques, par exemple. Je sais que certains aiment bien juste emprunter à la bibliothèque et rendre le livre. Ils ne s'attachent pas au matériel. Ils ne sont pas matérialistes. C'est vrai que ce podcast sur les livres et l'espace va en particulier cibler les gens qui sont un peu matérialistes, un peu comme moi, qui aime bien avoir les choses matérielles, qui n'aime pas le démat, qui aime bien avoir l'objet. Et forcément, l'objet prend de la place. Et donc, voilà, ça dépend. Moi, j'ai 400 livres. Pour l'instant, environ 400 livres, un peu plus peut-être, presque 500 dans ma collection, dans ma bibliothèque. La bibliothèque, c'est un petit peu stabilisé. Donc, je pense que ça va se stabiliser comme ça pour l'instant, à peu près. Ce nombre-là, ce qui me va très bien, parce que c'est le bon compromis d'avoir beaucoup de choses. En même temps, c'est quand même ciblé. Il y a des personnes qui ont des milliers de livres, encore plus encore. Et c'est vrai que c'est autant de place à trouver pour ces livres-là. Alors, si on a une grande maison, si on a un grand appart, si on a de la place à revendre, bah, écoutez, c'est pas tant un drame. On achète des meubles de bibliothèques, et puis c'est très joli, d'ailleurs. Et puis, bah, soyons fous, quoi, voilà. Couvrons les murs de livres, c'est très joli, c'est élégant, c'est distingué, bref, c'est cool. Même chose pour, en fait, encore plus, si vous êtes encore plus riche, ou vous avez vraiment une très grande demeure, et que vous vous permettez le luxe d'avoir carrément une bibliothèque, une salle bibliothèque. Comme on avait, en fait, à l'époque, dans les hôtels particuliers, ou dans les grandes maisons bourgeoises, on avait la bibliothèque. Donc, voilà, pour alimenter un peu la machine à fantasme, je sais que c'est une référence pour beaucoup de monde, un peu comme la bibliothèque de La Belle et la Bête, dans La Belle et la Bête, la fameuse scène de la bibliothèque où il y a des livres partout. Bon, ça, c'est évidemment l'extrême, c'est le conte de fées. Mais voilà, c'est vrai qu'avoir carrément une pièce dédiée à la lecture, un cabinet de lecture, c'est génial, c'est le fantasme total. La pièce, c'est comme un dressing, en fait, pour ceux qui aiment bien les fringues, le fantasme des fashion victims, c'est d'avoir un dressing, un beau dressing où on a carrément des bancs pour s'asseoir, pour essayer, on a le coin à chaussures, les vêtements, les robes et tout, enfin, le truc stylé, quasiment un magasin de vêtements chez soi. C'est un peu pareil pour les livres, en fait. Le rêve des gens fans de livres, c'est d'avoir carrément une pièce dédiée à ça, avec des livres partout dans la pièce, avec uniquement cette fonction, et puis, un côté cosy, on peut s'asseoir, s'allonger pour lire et tout, bien placer, des petits éléments de décoration, les petits tapis, tout ça, enfin, le truc cosy, quoi. Donc, ça, c'est le goal. Ça, c'est vraiment le goal, on va dire. Ça, c'est vraiment le fantasme total. Là, on va parler vraiment du plus haut, c'est ça. Carrément, le nec plus ultra, c'est la pièce réservée aux livres, l'espèce de bibliothèque particulière, avec tous les ouvrages, le truc cosy pour lire et tout. Bon, ça, c'est la salle dédiée. Et puis, évidemment, au bas de l'échelle, pour les personnes un peu comme moi, qui, non seulement, n'ont pas beaucoup de sous, mais en plus, n'ont pas beaucoup d'espace, vivent dans un petit appartement. Moi, je vis dans un 30 mètres carrés. Là, c'est autre chose, parce que, quand bien même vous auriez une grosse fringale de livres, et quand même vous vous procuriez beaucoup de livres, et vous commencez à en accumuler avec les années, eh bien, vous ne pouvez pas étirer les murs de votre logement. Voilà, votre logement fait la taille qu'il fait. Donc, même si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous permettre de vous prendre, même une espèce de petite, voilà, passer de la maison bourgeoise au truc basique, si vous pouvez vous permettre de prendre le petit meuble Billy, la petite bibliothèque Ikea, là, voilà, qui ne vous reviendra pas trop cher, même si vous pouvez vous procurer le meuble, ça ne vous donne pas la place pour le placer, ce meuble. C'est bien d'en accumuler, mais vous allez le mettre où ? Donc là, vous pouvez vous heurter vraiment à des contraintes extrêmement concrètes de stockage de place pour les livres. Moi, je sais que c'est mon cas. Là, à ce stade-là, moi, je n'ai pas la place d'ajouter une bibliothèque dans mon appartement. Or, les deux bibliothèques que j'ai sont pleines. Voilà. Donc là, en fait, c'est presque matériellement que je ne peux plus acheter deux livres, en fait. Ça tombe bien que je suis à peu près à jour parce qu'en fait, là, de toute façon, même si je voulais acheter le double ou le triple, je ne sais pas où je les mettrais. Là, je commencerais à avoir un problème. Alors, voilà, on pourrait dire qu'il y a un petit charme au fait d'empiler des livres, les fameuses piles de livres. Là, pour le coup, ça devient très littéral, des piles à lire ou des piles lues, mais en tout cas, des piles de livres qui traversent l'appartement, etc. Je pense qu'on visualise tout ça. Peut-être que certains, mais on connaisse des gens comme ça qui ont, en fait, une maison ou un appart qui est rempli de bouquins. On en trouve sur une table, on en trouve par terre, on en trouve dans l'escalier, en piles comme ça parce qu'en fait, la personne ne sait plus ranger ses bouquins et on est dans une espèce de cafarnaum littéraire. Voilà, alors ça, c'est un petit charme. Certains aiment bien. Mais là encore, finalement, c'est presque une question de place. Vous pouvez vous permettre de faire ça quand vous avez de la place. En fait, plus c'est grand, moins ça se verra. Une petite pile de livres dans un coin, ça fait un petit côté charmant, un peu désordonné. Un endroit tout petit. Je ne parle même pas des chambres de bonne un peu parisiennes, vous savez, qui coûtent une fortune là où on se loge sous un toit à Paris ou enfin les tout petits immeubles parisiens, tout petits appartements parisiens. Mais là, en fait, une pile de livres, on ne verra que ça en fait. On ne pourra même plus marcher. Et moi, je ne suis pas loin de ces problématiques-là. Voilà, dans mon 30 mètres carrés, si je commence à empiler des bouquins, je ne sais pas où je vais les mettre. Je ne vais plus pouvoir marcher. Pour une période, j'ai eu ça parce que je n'avais pas encore acquis ma deuxième bibliothèque, celle que j'appelle Audrey. j'ai deux meubles de bibliothèque pour faire la parenthèse de rangement. J'ai celui que j'ai depuis le départ que je suis chez moi. Voilà, justement, c'est une bibliothèque basique à l'IKEA. C'est un meuble bibliothèque assez basique mais grand. Voilà. Donc ça, c'est la bibliothèque que j'avais d'origine qui au départ était raisonnablement remplie. Il restait même de la place et puis au fur et à mesure, forcément, ça a fini par être rempli puis débordé même. Et j'ai eu cette période-là en fait très embêtante où ça débordait et je n'avais nulle part rangé ça parce que je n'avais qu'un meuble de bibliothèque. Et donc, j'ai eu une période comme ça très chiante où j'avais des livres qui s'empilaient chez moi que je mettais par terre devant la fenêtre et tout et ça faisait bordélique. Et puis, ce n'était pas pratique du tout et puis, ce n'était pas bien pour les livres et tout. C'était une horreur. Donc, il était temps d'agir. Et puis, j'ai fini par trouver un petit meuble de bibliothèque complémentaire encore moins cher dans un supermarché comme ça. les trucs, vous savez, qui se vendent pour rien, qu'on monte soi-même. Et en fait, je n'ai pas pu être très ambitieux parce que j'aurais bien aimé de me dire « Allez, je prends une seconde bibliothèque aussi grande ou encore plus grande puis soyons fous, faisons ça, faisons ça. » Mais moi, je ne peux pas parce que je n'avais simplement pas la place et j'étais bien obligé d'être concret et à dire « Bon, là, j'ai tant de place, je ne peux pas faire plus que ça. » Donc, j'ai dû me contenter d'un meuble un peu plus petit. C'est une bibliothèque un petit peu plus petite où je ne peux pas faire double rangée. Juste une rangée et voilà. J'ai dû me contenter de ça mais n'empêche que ça a bien dépanné parce que ça m'a permis en fait de juste ranger tous les nouveaux livres que j'avais achetés en trois ans parce que j'ai tellement acheté les livres en trois ans à cause de mes recherches et tout que toute la partie essai, philosophie, histoire littéraire, histoire des idées, etc. J'ai pu ranger ça dedans. C'est comme ça que j'ai réparti les choses. Moi, j'ai deux bibliothèques maintenant, deux meubles et l'ancien, le premier où en gros je range toute ma littérature qui part de l'Antiquité en passant par le Moyen-Âge le XVIIe siècle et puis en allant jusqu'au XXe siècle. Je l'appelle Juliette comme Juliette Récamier parce que j'ai un portrait de Juliette Récamier à côté et puis que je suis un grand admirateur de Juliette Récamier sur lequel je ne m'attarderai pas. Une figure féminine, une dame de salon qui m'a beaucoup marqué. Et puis, j'ai l'autre bibliothèque maintenant un peu plus petite mais bon voilà qui est juste à côté et qui est la bibliothèque que j'ai réservée à la philosophie, à l'histoire des idées, à l'histoire littéraire, à la psychologie, aux mœurs humaines, etc. Et celle-là, je l'ai appelée Audrey comme Audrey Hepburn parce que je suis aussi un grand admirateur d'Audrey Hepburn et là j'ai un portrait d'Audrey Hepburn juste à côté et avec aussi ma collection de livres sur Audrey Hepburn d'ailleurs. Donc voilà, j'ai Juliette et Audrey qui sont mes deux bibliothèques et voilà, et Juliette, sans faire de mauvais jeu de mots, non, non, elle n'est pas enceinte parce que ce n'est pas un être humain, c'est une bibliothèque mais elle est pleine à ras-bord. Elle est pleine. Juliette est pleine à ras-bord et quant à Audrey, c'est pareil. Alors le truc, avec Juliette, ce qui est bien, c'est que comme c'est une grande bibliothèque, je peux faire deux rangées. Donc très vite, j'ai eu recours aux deux rangées. Ce que je n'aime pas d'ailleurs, moi ça me fait chier parce que ça cache des livres et tout, parce que je préfère tous les montrer mais là, je n'ai juste pas le choix et comme elle est assez profonde, je peux me permettre en fait de faire deux rangées. Et donc ça me sauve parce que ça double la place, ça optimise la place et donc grâce à ça, j'ai réussi à ranger toute ma littérature en Juliette. C'est un peu bizarre à dire, en Juliette. Ça m'apprendra à faire des, à nommer mes bibliothèques avec des noms de femmes. Non, non, je n'ai pas de trucs bizarres avec mes bibliothèques. Je ne fais pas de trucs chelous avec. Voilà, je n'ai pas ce fétiche-là. Bref, et donc, et avec Audrey, le problème, c'est que je ne peux faire qu'une rangée de livres. Donc là, je ne peux pas ruser et me dire tiens, je fais une double rangée. Regarde, très très vite. Ça a été rempli aussitôt, aussitôt acheté, aussitôt rempli. Et ça a tout juste suffi pour faire la blague. Mais voilà, là, je me retrouve déjà coincé. Donc voilà, c'est mes deux bibliothèques. Moi, j'en suis très content de ce coin-là. Je l'aime beaucoup. J'adore regarder mes livres. J'adore les voir. Juste les voir, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien. Ça me procure un bien-être juste de les voir, de savoir qu'ils sont là. Comme je les ai lus pour la plupart et ceux qui ne sont pas encore lus, ça ne saurait tarder, eh bien, j'ai une histoire avec. Ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle des sensations, des idées, tout ça. Je sais qu'ils sont là si j'ai besoin de les consulter. Donc non, je suis très très attaché à ma bibliothèque et ma DVD tech. Et voilà, c'est un espace important pour moi. C'est plus important que ma cuisine pour moi. Et voilà, mais ça prend de la place et malheureusement, je ne peux pas me permettre d'élargir ça davantage. J'ai de très très maigres possibilités pour faire mieux que ça. Voilà, je pourrais toujours ruser. J'ai peut-être grappillé quelques centimètres par-ci par-là, mais là, en gros, je suis déjà au maximum de ce que je peux parce que j'ai un petit appart et que je ne peux pas inventer la place que je n'ai pas. Donc après, on tomberait dans des plans un peu tristes où il faut stocker les livres ailleurs, il faut soit les mettre dans des espèces de... Comment ? Dans des mâles, etc. Enfin, on ne peut les voir en fait, les ranger. Donc il faut trier les livres qu'on ne lit plus ou qu'on aime un petit peu moins. Enfin bon, des petites choses un peu tristes à faire. Il y en a qui se débarrassent de leurs livres, qui les donnent à des bouquinistes ou qui les vendent. Moi, c'est vrai que... Déjà, il y a peu de livres que j'ai envie de vendre parce qu'en fait, moi, le livre que j'achète, c'est vraiment que je vais les aimer ou que je les aime déjà. Et je n'ai pas ce côté bon, c'est lu, c'est fait, j'en ai plus besoin. Non, si je l'ai, c'est que je voulais qu'ils soient dans ma collection, qui me tient à cœur, etc. Je suis trop sélectif dans mes achats et dans mes lectures pour que les livres, du coup, ils ne comptent pas pour moi. C'est trop ciblé déjà de base, en fait. Et voilà. grosse problématique, celle de l'espace pour la lecture parce que ça prend de la place, tout ça. Ça prend de la place, les livres, et que quand bien même vous avez l'argent, quand bien même vous avez le temps, en fait, aurez-vous l'espace ? Aurez-vous l'espace pour ranger tout ça ? Alors, si vous avez l'argent, généralement, et puis, même si vous avez le temps, pour l'instant, ça se stabilise comme ça, mais c'est limite. Puis ça pèse une sacrée tonne. Franchement, ça va être assez impressionnant. Je me demande combien ça pèse, mais on a vu, justement, on est dans les tonnes là. Ça va être assez énorme au niveau du poids de tout ça. C'est solide quand même, ces petits meubles. Voilà. Donc, je ne sais pas pour vous, du coup, comment vous rangez vos livres et comment vous organisez avec ça, comment vous gérez cet espace. Et si vous avez un important espace de livres, si vous en avez beaucoup à ranger, moi, je sais que je ne suis pas, je suis dans la moyenne, ou en moyenne basse, au niveau du nombre de livres. Ça me va très bien comme ça. J'explique pourquoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est un vrai challenge, la place, l'espace pour les livres. C'est indépendant de la notion de rangement. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur la notion de comment trier ces livres, comment les ranger. C'est peut-être un podcast à part entière. Là aussi, encore une fois, très pragmatique. Parce que finalement, là, le tri n'est pas tant en cause. Là, c'est plus en fait la disposition, c'est lui Tetris en fait. Là, c'est plus le mode Tetris. On les stocke ailleurs. Mais après, les livres qui sont là, qui tiennent dans la bibliothèque, après, la façon dont on les range de A à Z, de Z à A, par date, par thème, etc., ça n'a pas grande importance. C'est encore un autre sujet, disons. Ça peut avoir une importance, mais c'est un autre sujet. Voilà. Donc, gros challenge que la place pour les livres. Et je me suis confronté plusieurs fois et c'est Rick Rack. Il ne faut pas abuser. Ça commence à s'empiler, là. Encore une fois, ça peut avoir un charme. pour certains, mais bon. C'est vrai que le top, c'est d'avoir une pièce réservée pour ça. C'est sûr que ça, c'est génial. Vous avez une bibliothèque. Je dis ça, ce n'est pas forcément d'ailleurs parce que si vous avez une pièce réservée pour ça, ça veut dire en gros qu'il n'y a qu'en allant dans cette pièce dédiée, sans doute pour lire du coup, que vous les verrez vos livres. Et c'est vrai que on peut avoir une légitime envie qui serait la mienne d'ailleurs de vivre au milieu de ces livres en fait. D'avoir les livres dans le champ de vision permanence autour de soi. Et dans ce cas, les livres vont devoir être dans la pièce à vivre. On appelle la pièce à vivre. Et donc, c'est vrai que ça peut être l'inconvénient d'une pièce dédiée pour les livres, pour la bibliothèque. C'est que quelque part, on va se couper de nos livres. Alors que les intégrer au milieu de vie, au quotidien, là, ils sont là. Et comme c'est une très jolie décoration, beaucoup de gens aiment les livres en guise de décoration. Et bien, voilà, c'est vrai que ça permet ça, de les ranger dans la maison. Il y en a aussi qui s'en servent pour les couloirs. Je sais que j'ai vu des concepts de bibliothèque-couloir. Ça, ça existe pas mal aussi. Donc, je crois que c'était... Bon, Umberto Eco, c'est un auteur qui avait énormément de livres. Il avait montré sa bibliothèque. C'était une bibliothèque en soi, en fait. C'était une espèce de mini BU. Mais je sais que c'est des gens comme ça, en fait, qui ont un... En fait, leurs couloirs sont transformés en couloirs de bibliothèque. Donc, c'est des couloirs fonctionnels pour passer d'une pièce à une autre. Mais, en fait, les murs, c'est des livres. Donc, c'est joli. C'est spécial, mais c'est joli. C'est pas mal. Et puis, il y en a qui aiment bien faire ça sous les escaliers aussi. Voilà, sous un escalier. On aménage le rangement en bibliothèque. Bien sûr, dans les bureaux aussi. Ça marche pas mal. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités pour les livres. Les livres, de toute façon, sans qu'ils sont à l'abri de l'humidité et de trop de lumière, c'est bien, quoi, en fait. C'est la lumière et l'humidité qui tuent les livres beaucoup. Donc, il faut pas trop de lumière directe et il faut pas d'humidité. Donc, évidemment, les bibliothèques extérieures, c'est très joli, mais les bibliothèques dans une verrière ou dans une espèce de serre, ça ne le fait pas. C'est joli comme idée, mais c'est pas terrible pour les livres. Ils vont vite moisir ou se ramollir, etc. Ça va pas être génial. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans M comme maison, dans déco, etc. C'est la section déco. Mais voilà, mais c'est passionnant comme question. En réalité, quand on en ménage quelque part, le truc chiant, c'est les meubles de base, c'est les pièces à vivre, mais la petite touche sympa, le plaisir, c'est d'organiser ces livres. D'ailleurs, au passage, ranger ces livres, c'est une activité très relaxante. Moi, je sais que quand je le fais, ça me détend limite, en fait, de faire l'inventaire de ces livres, de les ranger, de tout bien mettre, etc. C'est une activité comme ça, parfois, au milieu de la nuit, une activité nocturne qui est très relaxante de s'occuper de ces livres, de les trier. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que vivre au milieu de ces livres peut être une chose intéressante. Dormir parmi ces livres, moi, je le fais fatalement parce que moi, je suis dans un studio, je viens dans un studio, donc non seulement qui est petit, mais en plus, du coup, une seule pièce. Donc, forcément, je dors avec mes livres. Mais disons que dans les maisons plus grandes, dans les autres habitats, ça peut être aussi le choix de mettre les livres dans sa chambre, en fait. Généralement, on a des livres dans l'autre chambre parce qu'on lit, on a les livres de chevet. Mais c'est vrai qu'avoir vraiment la bibliothèque dans sa chambre, c'est aussi un autre concept, vraiment. Dormir avec ses livres. Mais c'est pas si souvent que ça que j'ai vu ça. Les bibliothèques sont vraiment dans les salons, en fait, dans le salon, dans les pièces à vivre, voilà, ou dans une espèce de bureau. Voilà, donc c'est vraiment à chacun, c'est très personnel, c'est à chacun de voir comment il range ses livres, ce qu'on en fait. Moi, j'ai pas de conseils concrets à vous donner, je suis désolé, moi, je suis bon pour les abstractions, pour la pensée, pour la philo, tout ça. Là, vous allez vous dire comment décorer votre appart, comment optimiser de la place, etc. Moi, je suis pas bol bricoleur, je suis pas Valérie Damido, je suis pas vraiment, et puis je suis pas Marie Kondo, donc je peux pas vous faire des conseils comme ça de feng shui, ou d'aménagement de l'habitat, ou de, je sais pas quoi, sur comment ranger vos bouquins, c'est à vous de voir. Moi, je soulève juste la question, et l'idée que, voilà, les livres, oui, ça prend de la place, c'est de l'espace aussi. Cet espace, lui aussi, se gère, et qu'on peut là aussi avoir les yeux plus gros que le ventre, comme pour le temps. On achète trop de livres par rapport au temps qu'on a, on achète trop de livres par rapport à la place qu'on a, c'est vrai qu'après, ça peut être dur à gérer, et là, ça demande un peu d'organisation, un petit peu de, comment, pas de ruse, mais enfin bon, d'être un peu malin, d'astuce, et voilà, et ça peut aussi être un plaisir, parce que c'est un élément de décoration, c'est un élément de vie, et voilà, c'est très agréable. Donc, ceci étant dit, sur ce premier aspect, maintenant, où lire, en fait ? Une fois qu'on a décidé où ranger ses livres, et qu'on a trouvé de l'espace pour ses livres, l'autre question de l'espace du livre, c'est celle du lieu où lire, le lieu de lecture. Alors, là, encore une fois, c'est à chacun de voir, évidemment, la belle affaire, c'est chacun selon ses préférences, selon son bien-être, de toute façon, c'est ça dont il va être question, principalement, c'est le bien-être, en fait, et on revient toujours à ça. Souvent, dans mes podcasts, j'ai été amené à conclure, en fait, en priorité au bien-être, et donc, c'est de ça dont il va s'agir. Maintenant, il y a des questions de bon sens, on sait quand même, de façon globale, que le bon endroit pour lire, c'est un endroit qui est calme, voilà, où il n'y a pas beaucoup de bruit, où on peut se concentrer, où on est bien, où on n'est pas stressé, donc il y a aussi un moment, on revient au temps, le moment pour lire, c'est un moment où on n'est pas stressé, où on est détendu, on est bien, on est disponible, mentalement, et voilà, ça va aussi avec un espace qui est favorable pour cela. Donc, du coup, ouais, c'est, c'est une espèce de point commun, voilà, quel que soit le lieu, où on décide de lire, ça peut être n'importe lequel, mais le bon sens fait que ce sera forcément un lieu agréable, confortable, de bien-être, calme, favorable, idéalement. Alors, certains me disent, oui, mais alors, les transports en commun, le métro, le tram, ce n'est pas vraiment ça, et pourtant, c'est là que j'aime lire, c'est là que je lis beaucoup, c'est vrai, on va pouvoir y venir à ça, les fameuses lectures de transports en commun, voilà, qui sont très pratiques, qui sont, au niveau du temps, sont très optimisés, parce que du coup, comme ça, au lieu de perdre son temps pendant un trajet, on le profite pour lire et tout, puis ça passe le temps, c'est agréable, mais, donc là, effectivement, on ne remplit pas tous les critères, mais là, il n'y a qu'un moyen de se créer une bulle, généralement, un transport en commun, quand tout se passe bien, c'est calme, on se met les écouteurs, au pire, pour s'isoler et tout, et voilà, on finit par y arriver. Alors, quand on pense à des lieux pour lire, il y a, il y a trois lieux qui ressortent, moi, j'ai l'impression, comme ça, de mon expérience, de ce qu'il me semble avoir repéré, il y a, bon, je le disais, les transports en commun, il y a le bureau, le lieu de travail, quoi, ça peut être un bureau, ça peut être un cabinet, quoi que ce soit, et la chambre. Alors, certains diront le salon, le canapé, quoi, le bon vieux salon, le canapé, etc. C'est compliqué à classer, ça, en fait, parce que, encore une fois, c'est un peu la pièce à vivre, mais, encore une fois, ça dépend comment c'est fait chez les gens, il y en a qui ont un salon, d'autres, ils ont une espèce comme ça, ils ont une salle à manger, puis tout un salon un peu comme ça pour recevoir, puis d'autres, ils ont un espèce de petit cabinet de lecture, voilà, ça dépend, bien sûr, mais, finalement, on revient toujours, généralement, quand même, c'est une notion de confort et de tranquillité qui est choisie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, c'est quasiment comme si l'un des deux critères devait l'emporter. Il m'a semblé repéré que certains allaient favoriser plutôt la notion de confort, le côté cosy, alors là, on est vraiment dans l'imagerie du canapé, du lit, ou alors de la petite couverture comme ça, avec laquelle on se blottit et tout, et puis, il y en a, ils vont associer plus la lecture, en fait, à un contexte très studieux, très calme, ce qui l'emporte, plus que le confort, c'est le calme et le côté propre à l'étude. Et là, on va trouver les gens qui aiment bien lire dans les bureaux, qui aiment bien lire dans une salle qui est consacrée exprès à ça. Un truc très isolé et puis très... moins sur le confort que sur vraiment le calme, en fait. Et donc, les gens qui aiment bien lire dans les transports en commun, ils sont un peu mieux de tout ça parce que finalement, aucun des deux critères n'est vraiment rempli. On n'est pas hyper confort dans un transport en commun et on n'est pas dans la tranquillité absolue. Mais en revanche, on a du temps. C'est vraiment un moment particulier parce qu'on est dans un moment d'attente, on n'a rien d'autre à faire. On se déplace et c'est assez agréable et du coup, voilà, eux déjà, je dirais que c'est clairement pas le critère temps et tranquillité qui va l'emporter. Mais par contre, c'est un vrai temps bonus parce que, voilà, on n'a rien à faire. On s'ennuie. Ça peut être pendant 10, 20, 30 minutes, parfois 3 quarts d'heure. Et donc, quitte à faire quelque chose, ça peut être écouter de la musique ou des vidéos, mais ça peut être lire. Et voilà. Et donc, évidemment, ce n'est pas pour le confort et pour la tranquillité en soi, on va dire, tranquillité au sens calme, studieux, qu'ils ont choisi les transports en commun. Mais par contre, c'est comme si c'était une demi-heure, 20 minutes, 3 quarts d'heure offert à eux dans une journée, miraculeusement, où ils n'ont rien à faire. Ils se déplacent et donc, en attendant que ça se passe et c'est presque un cadeau. Je pense que ça peut être pour certains. Pour certains, c'est une espèce de bulle. Les transports en commun ne sont pas toujours vécus si mal que ça, dans ce sens-là. Admettons, il n'y a pas une foule incroyable et que ce n'est pas le cauchemar. Parce que pour certaines personnes qui ont une vie très trépidante et très compliquée, très active, c'est ça leur moment de tranquillité. Ils ne sont pas tranquilles à la maison, il y a les enfants, il y a la famille, tout ça. Ils ne sont pas tranquilles au travail et là, ils ont ce petit moment de déplacement, le transport en commun qui est à eux. Donc ça, ça peut être un moment pas mal pour lire. Maintenant, en sortant un peu de ce cadre-là, on revient à des choses un peu plus classiques entre guillemets et là, on arrive dans la lecture dans d'autres lieux. Alors moi, il y a un type de lieu auquel je suis, moi forcément, je ne suis pas du tout réceptif mais qui plaît beaucoup. C'est l'extérieur. Qui n'est pas vraiment un lieu au sens du coup clos, une maison, un endroit privé. C'est vraiment au contraire. L'extérieur, c'est lieu public. Ça peut être votre jardin, vous allez me dire. Je pense à tout ce qui est lecture de parcs et de plages. On sait que ça, c'est très apprécié de lire dans les parcs, à la plage ou alors sur les terrasses. Les fameuses lectures de terrasses, le petit verre, le petit café avec le livre à côté. Je ne suis pas fan, personnellement. Je vous donne mon avis. J'en profite. Je vous donne mon avis honnêtement sur les choses. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Moi, l'extérieur, c'est ce qui vient en dernier pour moi, au niveau des lieux de lecture. Moi, c'est ce que j'aime le moins, lire en extérieur. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que, généralement, on se sent observé à l'extérieur. On se sent observé. On est livré à la place publique. On est là, comme ça, dehors. Il y a des gens autour. On entend aussi du bruit. Du coup, on entend la foule, éventuellement, les voitures, les cris. À la plage, il y a des gamins qui braillent en jouant avec les bruits des gens et tout. La mer. Voilà. En ville, bon, n'en parlons même pas. Dans les parcs, il y a plus ce côté, les petits oiseaux, tout ça et tout. Mais même là, je ne suis pas méga fan. Moi, je sais que je vais régulièrement à un parc près de chez moi, me promener, marcher, etc. Alors, autant, j'aime bien écouter des livres audio dans ce parc. Ça, oui, mettre les écouteurs et marcher en écoutant le livre audio, ça, j'avoue, que je kiffe. Très agréable. Mais lire, pas du tout. Et je pense que c'est lié à... Parce que, vous voyez, du coup, quelque part, je lis. Mais lire au sens classique du terme, c'est-à-dire un livre dans les mains, etc., je pense que c'est lié à la lumière. Je suis quelqu'un qui est très photosensible. Je suis beaucoup habitué, en fait, à vivre la nuit dans le noir. J'aime beaucoup la pénombre, etc. Et la lumière violente du jour m'est très pénible et me déconcentre. Et donc, moi, je ne peux pas lire une page en pleine lumière déjà qui fait trop jour et en plus, la lumière du jour réverbère sur... sur, en fait, la blancheur de la page et ça fait un effet bright comme ça qui est très désagréable pour moi. Je ne supporte pas de lire dehors à la lumière du jour. Je trouve ça très inconfortable. Ça me déconcentre complètement. Je ne me sens pas du tout dans une bulle. Les écouteurs, avec l'audiolivre, reproduisent l'effet de bulle. Mais là, vraiment, écouter le bruit environnant et puis... Parce qu'une musique, ça me déconcentrerait. Et puis, lire la page comme ça dehors, entre la lumière, le son, tout ça, ça ne va pas du tout. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas. Mais il y a plein de gens qui aiment. Il y a plein de gens qui aiment et même, je pense, qui n'arrivent à lire que là. Qui adorent prendre leurs petits bouquins, qui se posent dans l'herbe, voilà, ils lisent dans le parc ou alors qu'ils lisent sur la plage. Alors, moi, la page, c'est peut-être encore le pire. C'est là qu'il y a trop de lumière, qu'il y a trop de bruit, tout ça. Mais voilà. Bon, après, bon. Est-ce que le lieu où on lit donne une connotation sur ce qu'on lit ou alors, on va dire, donne un indice sur la qualité du texte que l'on lit. De là, je ne sais pas si on pourrait franchir le pas, mais on pourrait presque être tenté. On dit bien livre de plage, on dit roman de gare et livre de plage. On parlait tout à l'heure des livres dans les transports en commun. Les romans de gare, ce sont des termes un petit peu péjoratifs pour dire, en gros, des livres qui se lisent très vite, très rapidement, très facilement, juste pour s'occuper dans le train. Et puis, c'est la boîte de conserve du livre, quoi. Et puis, le livre de plage, un peu pareil. C'est le livre de l'été, c'est pas très prise de tête, entre guillemets, c'est pas long, c'est pas compliqué, c'est facile à lire. Donc, comme quoi, vous voyez, le lieu a une espèce de corrélation avec le contenu du livre, quelque part. Il y a des connotations qui se jouent. Quand on dit que quelqu'un va lire dans un bureau, on va se faire une autre idée de ce qu'il lit que si on parle de quelqu'un qui lit à la plage ou dans un parc. C'est con, parce qu'il peut très bien lire le même livre. Le même livre est lisible aussi bien à la plage, dans une gare, dans un parc, que dans un bureau. Mais c'est vrai que, par défaut, peut-être que c'est pas si con que ça, c'est pas si faux. Après tout, c'est vrai que, peut-être que les personnes qui aiment bien lire à la plage ou dans les parcs, je spécule, sont aussi celles qui aiment lire un type de livre qui s'y prête un peu mieux, qui n'est pas problématique pour être déconcentré avec l'environnement et qui se marie bien avec ce contexte-là qui fait très vacances, qui fait très décontraction. Voilà. Et en revanche, les personnes qui aiment bien lire dans les bureaux, peut-être parce qu'elles ont un rapport à la lecture qui est beaucoup plus, enfin, très investie intellectuellement, un peu plus premier degré, entre guillemets, ou lise des ouvrages un peu plus exigeants. Ça ne veut pas dire qu'elles ne s'amusent pas. Moi, je le rappelle toujours que ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on lit quelque chose qui demande plus d'effort qu'on ne s'amuse pas. Moi, je ne lis que de la littérature classique et parfois très exigeante. Moi, la Divine Comédie de Dante, c'est un des textes les plus exigeants que j'ai lu, mais c'est une des meilleures aventures littéraires que j'ai lu de ma vie. C'était un bonheur absolu. Mais oui, c'est un bonheur qui a été exigeant. C'est un bonheur qui exige de ma part concentration, temps, voilà, ça n'a pas été évident. Mais putain, mais quel kiff, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai vraiment pris plaisir. Ce n'était pas une torture. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas associer lecture qui demande un effort et forcément torture et ne pas prendre de plaisir. On peut prendre du plaisir, seulement c'est un plaisir qui va demander plus d'investissement, c'est tout. C'est investir. Et dans cela, quelque part, c'est un plaisir encore plus valorisé et valorisant. Parce que c'est un plaisir qui va demander vraiment votre participation totale et pas un plaisir un peu léger, un peu artificiel, un peu superficiel. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la lecture en bureau, tu t'en sors fait une autre idée. Moi, la lecture en bureau, je ne suis pas fan non plus. Alors, je sais par contre, il y en a quand même bien. Par exemple, mon meilleur ami, Wilson, qui je fais le salon 111, lui, il lit dans son bureau. Il a un coin bureau et je sais qu'il lit à son bureau. Voilà. C'est là qu'il est confort, c'est là qu'il se sent bien et c'est là qu'il est à côté de sa bibliothèque et c'est là qu'il se sent bien pour lire. Donc, il a sa petite lampe, vous voyez, de bureau typique, comme ça, un éclairage très doux et tout, quand il fait nuit, de jour, il y a une très bonne lumière dans son bureau. Et voilà, comme ça communique avec les autres pièces du salon 111, il y a comme un côté aéré, etc. Il n'est pas enfermé dans son bureau comme ça. Et donc, il est, lui, il est fan de lecture en bureau. Lui, c'est comme ça qu'il se sent bien et qu'il est concentré et qu'il est dans cette tranquillité. Moi, je ne suis pas fan des lectures de bureau spécialement. Alors, moi, déjà, je n'ai pas de bureau pour en parler, c'est le même problème. Mon logement fait une seule pièce, c'est assez petit. Je suis à la fois, si on veut, dans ma cuisine, dans mon salon, dans ma chambre et dans mon bureau. Mais bon, il y a des coins, disons qu'il y a des espaces et dans l'espace bureau, celui d'ailleurs en direct duquel je vous parle, où sont mes ordinateurs pour le montage et tout ça et l'écriture. Moi, je n'aime pas trop lire à mon bureau. Ça m'est arrivé, mais c'est rare et je n'aime pas trop ça. Généralement, quand j'ai le livre à mon bureau, c'est que je suis en train de faire la fiche de lecture. C'est que je suis en train de prendre des notes. Je renvoie à un podcast qui viendra aussi ou qui est déjà en ligne selon le moment où je poste ça. Mais un podcast que je fais sur justement prendre des notes, comment humoriser ce qu'on lit. Vous voyez, comme quoi les sujets commencent un peu à se recouper tous entre eux. à former une espèce de collection assez exhaustive. Et donc, ouais, sauf quand je prends des notes, effectivement, là, je suis à mon bureau en train de prendre des livres et à côté de l'ordinateur où je prends les notes, où je fais la fiche, j'ai le livre à côté de moi. Mais là, je ne suis pas en train de le lire. Je suis en train de relire et de faire le relever. Mais vraiment, lire le livre, la partie lecture, moi, je n'ai pas ce réflexe de lire à mon bureau parce que justement, j'ai l'impression, j'ai associé le bureau aux choses un peu fastidieuses, entre guillemets, alors pas forcément négatives. Mais c'est vrai que le bureau, c'est là où je fais du montage, c'est là où j'écris, etc. Ou c'est là, c'est vrai qu'on va dire, c'est là aussi que je peux me mater parfois des vidéos et tout ou que je, ou que là, vous voyez, je fais un podcast et que c'est très agréable à faire. Voilà, je ne sais pas si je peux qualifier ça de fastidieux. C'est sérieux, c'est pour ma chaîne et tout, c'est du contenu, mais en tout cas, j'y prends plaisir. Donc, bon, mais c'est vrai que le, moi, c'est le bureau, en plus, je suis en position assise, vous êtes sur votre fauteuil, tout ça, où je suis déjà très longtemps dans la journée sur mon fauteuil, assis, tout ça. Donc, c'est vrai qu'en fait, ça ne me coupe pas. Finalement, quelque part, j'ai envie de dire que je ne lis pas mon bureau pour les mêmes raisons que je ne joue pas aux jeux vidéo sur PC. On me demande souvent pourquoi je ne joue pas sur PC, pourquoi je ne suis pas PCiste, pourquoi je tiens autant aux consoles. Il y a deux raisons à ça, déjà, parce que je n'ai pas le budget pour un PC. Les PC, c'est un budget de taré, il faut vraiment investir beaucoup d'un seul coup dans un ordinateur performant pour jouer sur PC. Et moi, je n'ai pas du tout ces budgets-là, et je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Mais en plus, et c'est souvent ce que j'ai invoqué le plus, et c'est vrai, j'adore l'idée que les jeux vidéo soient séparés radicalement de mes autres activités. Et moi, je n'ai pas envie de jouer à du jeu vidéo à l'endroit où je travaille, où j'écris des livres, où j'écris des articles, où je me documente, où je fais du montage. Quand je joue aux jeux vidéo, j'ai envie de changer d'espace, j'ai envie de changer d'endroit, et j'ai envie de changer de plateforme. J'aime bien l'idée qu'il y a une console de jeu, qui est une... Vous vous rendez compte ? C'est génial, une console de jeu. Elle ne sert qu'à jouer. Ce n'est que du plaisir, cette console. C'est que du fun. C'est fait que pour ça. C'est fait que pour jouer. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et j'aime bien l'idée qu'il y a un espace pour ça, avec la petite télévision, le coin cosi, fauteuil et tout, où là, on va jouer. Ça, c'est le coin jeu. Ça, j'ai toujours eu cette distinction-là chez moi, même quand j'étais adolescent, dans ma chambre et tout. J'avais mon petit coin jeu vidéo que j'adorais, avec mon coin fauteuil et tout, bien confort, avec mon petit meuble télé, ma Gamecube à l'époque, ma N64, tout ça. Et j'avais le bureau de l'autre côté, mes livres, j'avais déjà tous mes livres et tout. Je lisais déjà beaucoup. Et voilà, tout ça, c'était bien séparé. Moi, j'aimais beaucoup ça. Donc, ouais, c'est... Moi, ça me tient à cœur de séparer tout. Et du coup, j'ai pas envie de lire à mon bureau. C'est pas un réflexe, déjà. Et c'est pas un truc auquel je prends plaisir et j'ai du mal à... Je me sens pas détendu et c'est pas des lectures agréables. Donc, moi, pour le dire tout de suite, voilà, ou enfin, j'aime lire dans ma chambre, en quelque sorte, ce qui est ma chambre, enfin, mon coin lit, quoi. J'aime lire dans mon lit. Voilà, je fais partie de la team lit. Voilà. Vous pouvez me dire dans les commentaires ceux qui sont la team bureau, ceux qui sont la team salon, ceux qui sont la team lit, ceux qui sont la team transport en commun, ceux qui sont la team parc, etc. N'hésitez pas à me dire ou vous aimez bien lire. Mais, ouais, je fais partie de la team lit. Et ouais, là-dessus, au moins, je fais un petit côté proust. Voilà, je suis dans mon lit. C'est vrai que, ouais, moi, c'est l'endroit où je préfère lire, mon lit. Alors, pas forcément parce que je lis. C'est ça qui est le truc. C'est pas forcément parce que je lis le soir avant de m'endormir. Ça m'arrive. C'est vrai que j'ai tendance à lire pas mal le soir avant de m'endormir. Mais, moi, de toute façon, je vis la nuit. Et quand je lis dans mon lit, c'est pas forcément le moment où je vais me coucher. C'est même rarement le moment où je vais me coucher. J'ai des temps de lecture en fin de journée. Voilà, quand il fait encore jour, etc. J'ai des temps de lecture en cours de journée. J'ai des lectures le soir. J'ai des lectures en cours de nuit. Où là, il s'agit pas d'aller se coucher. Et pourtant, je lis dans mon lit. Donc, oui, je vais dans mon lit exprès pour aller lire. Alors, je me mets pas dans les draps, etc. Sauf l'hiver. Peut-être l'hiver, il y a un côté un peu plus cosy. C'est pas que je me mets dans les draps, mais là, je prends une petite couverture, un plaid et tout. Là, on s'enroule, vous savez, puis on se met un peu plus à l'aise. Mais, en temps normal, ça veut pas dire se recoucher. Moi, je suis juste habillé sur mon lit comme ça. Moi, il faut savoir que j'ai pas de canapé. On va être très concret, décidément, dans ce podcast. Mais moi, j'ai pas de canapé. J'ai pas la place. J'ai pas un coin salon ça couperait entièrement ma pièce, mon petit appart. Je peux pas avoir de canapé. De toute façon, je reçois personne. Donc, ce serait un bon pour moi uniquement. Et voilà, ça prend bien de la place. Donc, en fait, comme j'ai pas de canapé, moi, c'est mon lit qui fait office de canapé. C'est ça aussi qui joue. Donc, moi, mon lit, c'est mon canapé. Donc, quelque part, peut-être que je lis dans mon lit parce que je peux pas lire dans un canapé, mais que ce serait, en gros, ça, mon endroit favori. Moi, ce serait soit canapé, soit lit. Donc, il se trouve que là, du coup, c'est mon lit. Et donc, c'est vrai que moi, du coup, j'aime bien lire dans ma chambre. J'aime bien lire dans mon lit et que ce soit le jour où il y a, comme le lit est un peu renfoncé, etc. Je suis dans une semi-panne, semi-pénombre. En tout cas, il y a un jour un peu tamisé, etc. Ou alors, carrément, il fait nuit. Et du coup, là, j'ai mes petites lumières de chevet. Et moi, j'aime beaucoup les éclairages indirects. Je déteste les éclairages directs. Pour les mêmes raisons, les lumières indirectes, des petites lampes, etc. Moi, ce serait limite les bougies, vous voyez, un truc un peu comme ça, tamisé. Et moi, là, comme ça, lire dans ces conditions, c'est parfait pour moi. Moi, j'assume ça beaucoup comme ça au temps intime du soir et l'endroit du lit, même si ce n'est pas pour dormir juste après. Mais en tout cas, c'est là que je me pose parce que c'est très confortable. Je suis bien. Je me cale les oreillers derrière moi. Je suis en position semi-allongée, semi-assis. Voilà, je ne m'allonge pas complètement. Voilà, je suis semi-assis comme ça. Vraiment, encore une fois, comme un Proust dans son lit. Et voilà. Et là, vraiment, je suis tellement confort que là, du coup, en effet, je peux lire pendant très longtemps. Je suis bien, etc. Je suis au calme. Enfin, tout est réuni comme condition. Voilà. Moi, je suis la team lit. Donc, voilà. Bon, il y a la team lit, il y a la team canapé avec plus les pièces à vivre. Il y a la team extérieure avec les parcs ou la plage ou les terrasses. Il y a la team, à nouveau, intérieure et tout. La team extérieure, mais plus privée. Donc, ça peut être votre jardin si vous en avez un ou une terrasse. Moi, je n'en ai pas, donc c'est réglé. Mais sinon, ça peut être très agréable, j'imagine. Une véranda, tout ça. Et puis, il y a la team, voilà. Oui, encore une fois, je disais salon, je crois. Et puis bureau, voilà, le bureau. Soit la bibliothèque, carrément la pièce, soit le bureau. Mais voilà, je sais qu'en tout cas, encore récemment, voilà, j'entendais une auditrice, je disais une auditrice qui me disait qu'elle aimait bien lire dans son bureau et que même c'était là qu'elle était plus à l'aise pour lire. Donc, du coup, il y a quand même pas mal d'amateurs du bureau. Moi, c'est vrai que ça me met vraiment dans une connotation très étude. Alors, j'étudie le fait, j'étudie les textes et tout, mais je préfère vraiment les embarquer dans mon lit et lire dans mon coin comme ça, confort. Il y a les gens d'extrême qui vont lire en bibliothèque aussi. Ça, ça m'est arrivé pour mes recherches à la fac, et puis ça peut être très agréable aussi de se mettre un peu dans cette ambiance-là. Moi, ça m'est souvent arrivé quand on est d'humeur comme ça, on va à la bibliothèque et puis on s'installe à une table d'études de la bibliothèque et puis on lit, on potasse le bouquin. Mais il faut dire, ça marche beaucoup plus pour les livres de recherche en fait, les essais, les livres de recherche aussi. On va chercher l'information, on ne peut pas lire le livre en entier, on ne peut pas l'emprunter ou l'acheter exprès parce que sinon, c'est vrai qu'on préfère peut-être être chez soi et tout. Il me vient une petite particularité à l'esprit. Je parlais de mes lectures en fait du coup de livres audio dans les parcs par exemple ou même en ville d'ailleurs. c'est vrai que quand, une fois quand je suis en mode livre audio, c'est très différent de mes lectures classiques on va dire. Alors, je lis les mêmes choses, je lis des auteurs classiques, je lis de la littérature classique, j'ai lu une partie de la recherche du temps perdu et en livre papier et en livre audio en lisant en fait un peu deux fois le livre en quelque sorte parce que je lisais les passages un peu en deux fois comme ça. Et c'est vrai que quand j'écoutais le livre audio de la recherche du temps perdu de Proust, et bien voilà, moi j'ai passé des moments délicieux à déambuler soit dans les parcs, les bois, les jardins, soit rester assis comme ça, soit vraiment un même marché en ville. Enfin, du coup, effectivement, la lecture itinérante est possible quand vous n'avez pas le livre dans les mains et que vous n'avez rien à, vous n'avez pas à vous concentrer sur le livre, vous n'avez pas à regarder, enfin voilà, à ne pas regarder devant vous comme vous le feriez pour un livre. c'est comme regarder son téléphone, c'est un peu dangereux. Donc là, c'est vrai que vous avez les mains libres, vous avez juste les écouteurs, vous avez le regard disponible et donc vous pouvez juste vous promener et écouter, vous concentrer et en même temps, voilà, vous promener dans la ville ou dans le parc. Donc ça, c'est très très agréable. Donc c'est de la lecture en déambulation, en marche. Mais la raison pour laquelle je pensais à ça, c'est parce que j'ai une petite particularité, mais je ne sais pas que certains font ça aussi, mais il m'arrive de lire debout. Alors, on sait par exemple que Victor Hugo écrivait debout dans sa maison, Victor Hugo, sa maison de Guerneset, sur l'île, il avait une maison face à la mer et en fait, Victor Hugo, on disait qu'il écrivait debout sur sa table, comme ça, en regardant la mer. Bah moi, en fait, je lis debout parfois. Ce n'est pas tout le temps, mais ce n'est pas rare non plus. Il m'arrive fréquemment en fait comme ça pour me délasser, de me lever de mon lit où je lis et en fait, du coup, de me mettre à lire debout. Alors, ça peut être statique. Ça m'arrive que ce soit statique. C'est-à-dire que je me, je ne sais pas, je me cale contre un mur de mon appart ou contre une étagère, contre la bibliothèque, contre la fenêtre aussi parce que je n'ai pas de terrasse malheureusement ni de balcon. C'est vrai que quand, voilà, j'ai l'été, il fait chaud ou même comme ça, une nuit un peu fraîche, j'ai envie de me rafraîchir, j'ouvre la fenêtre et puis je me penche contre ma fenêtre comme ça et puis du coup, je lis debout, près de ma fenêtre. Mais, 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 cette lecture debout peut aussi se faire de façon, enfin, en marche quoi, en mouvement. Alors, encore une fois, j'ai un appart qui est petit, je suis en génie dans un trepède carré donc quand je fais les 100 pas dans mon appart, je ne les fais pas les 100 pas. Pour les faire, il faut que je fasse beaucoup d'aller-retour parce que je ne peux pas faire 100 pas sans me prendre un mur. Voilà, donc, mais c'est vrai que je lis en faisant les 100 pas. C'est très fréquent comme ça que j'ai le livre dans les mains et en fait, ben là, je peux me permettre de ne pas regarder devant moi parce que je connais par cœur mon chez-moi et que bon, je ne risque pas de me faire écraser par une bagnole donc du coup, effectivement, je fais les 100 pas comme ça, je viens entre ma DVD tech et ma cuisine et je peux faire ça pendant pas mal de temps, pendant une heure, deux heures, je suis debout et je marche, je viens dans mon appart en lisant le bouquin, les yeux rivés sur les pages et ça me fait un effet une marche et en même temps, sans les risques dehors en sachant un peu où je suis et ça m'arrive, ça m'arrive fréquemment comme ça, ça peut être parce que je suis nerveux mais ça peut être simplement parce que j'ai envie de me dégrondir un peu les jambes ou parce que je le sens comme ça et parfois, je fais une pause, m'arrête et je reste debout près de ma fenêtre, près de ma bibliothèque comme ça, à lire donc j'aime bien lire debout j'aime bien lire debout et j'aime bien lire en mouvement le lieu est le même c'est chez moi mais c'est vrai que c'est une petite particularité je ne peux pas dire que je lis dans mon bain ils disent dans leur bain par exemple moi je ne peux pas je n'ai pas de baignoire j'ai une douche seulement donc lire sous la douche c'est un peu plus particulier un peu plus compliqué sauf si vous mettez le livre audio avec les enceintes à fond et là effectivement vous écoutez mais lire avec vos mains comme ça c'est un peu compliqué donc je ne peux pas être de la team lire dans le bain j'imagine qu'il y a des gens qui aiment bien lire dans le bain avec le petit verre peut-être voilà et le livre mais non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas faire ça et ce ne serait pas mon délire honnêtement lire dans le bain ce ne serait pas spécialement mon truc non plus moi c'est le lit ou alors chez moi debout ou en marchant et dehors à la seule condition que c'est un livre audio dans ce cas ding dong je m'incruste dans ma propre vidéo une semaine après sa mise en ligne pour ajouter quelques compléments c'est un post scriptum voilà donc j'ai mis la vidéo la semaine dernière au moment où j'enregistre là et puis est arrivé ce qui arrive très souvent avec les vidéos malheureusement ce n'est pas la première fois j'ai été victime d'un esprit de l'escalier ce qu'on appelle l'esprit de l'escalier selon cette expression en fait qui décrit cette sensation très désagréable que sur scène on fait une prestation et puis au moment de descendre l'escalier de la scène de quitter la scène et bien comme par hasard toutes les idées nous reviennent tout ce qu'on voulait dire tout ce qu'on a oublié de dire tout ce qu'on aurait voulu dire voilà et donc c'est trop tard et c'est très chiant alors plusieurs fois je me suis résigné à tant pis me dire moi tant pis voilà j'ai oublié j'ai oublié et là en fait vraiment c'était trop frustrant je trouve que ça c'était trop un manque à gagner pour la vidéo que je encore plus je déplorais être un petit peu en surface pas si intéressante que ça bah justement je pense que là en fait c'était des choses qui pouvaient la rendre un peu plus intéressante un peu plus l'approfondir vite fait voilà encore une fois donc écoutez chose inédite j'interviens sur une vidéo déjà finie déjà mise en ligne je reviens dessus je fais un ajout dessus je l'augmente je fais voilà revue corrigée et augmentée et je vais la reposter dans sa version longue augmentée voilà pour pour de futurs visionnages pour ceux qui découvriront plus tard et puis pour ceux qui voudront bien réécouter cette partie là je vais mettre un timecode alors bon il y a peut-être encore d'autres choses que j'aurais pu ajouter auxquelles je ne pense toujours pas mais il y a trois choses comme ça qui me viennent en tête que je tenais à ajouter en post-scriptum de cette vidéo sur la lecture à l'espace sur ou lire et qui sont en partie des choses que moi je voulais dire à la base et que j'ai oublié ou alors en partie des choses pour lesquelles je m'inspire des commentaires que j'ai reçus parce que ce qui est bien c'est que aussi comme j'ai mis la vidéo en ligne entre temps j'ai eu vos réactions j'ai eu vos commentaires donc quelque part la discussion que je publicitais juste avant et bien on l'a eu indirectement par les commentaires donc je vous remercie au passage pour vos commentaires toujours sympa à lire et à répondre donc trois choses déjà la première c'est dans la première partie sur la lecture à l'espace j'évoque l'espace au sens très littéral du terme c'est à dire le rangement des livres quelle place prennent les livres l'espace occupé par les livres le fait d'avoir les yeux plus gros que le ventre on parlait aussi des pales etc donc que la lecture c'est aussi de l'espace pas que du temps à ce sujet donc ça va être une brève remarque mais c'est vrai que c'est intéressant de le préciser c'est là en fait aussi qu'une stratégie d'édition peut être intéressante et que toutes les éditions ne prennent pas la même place le même volume les éditions forcément qui ont des gros caractères qui sont assez épaisses vont être voilà forcément vont prendre de la place et en plus vont parfois nécessiter plusieurs volumes il va falloir 5, 6, 7, 8 volumes tout va être séparé tout va être en gros caractères donc ça vous voyez ça prend une étagère entière quasiment pour une oeuvre et c'est là qu'interviennent du coup des éditions alors certes parfois avec des caractères plus petits certes avec des pages beaucoup plus fines certes parfois plus chères d'ailleurs aussi mais quand même qui niveau stratégie de l'espace offre un intérêt ce sont par exemple les pléiades alors là je fais une spéciale caisse dédie comme on dit à Henri voilà et qui se reconnaîtra qui est un auditeur fidèle et un ami et c'est vrai qu'Henri qui est très fan des pléiades me suggérait en commentaire justement cette idée que les pléiades étaient pratiques pour gérer cette question d'espace parce que tout d'un coup l'oeuvre intégrale d'un écrivain qui peut prendre une étagère entière qui est très épaisse on a plusieurs volumes parfois les éditions sont dépareillées etc et bien là tout d'un coup en fait en un volume 2, 3, maximum 4 mais en plus très très ramassées on a l'oeuvre intégrale d'un écrivain ça correspond dans 5 lus tout ça et c'est vrai que les pléiades offrent un choix une alternative intéressante sur le plan esthétique il faut le dire c'est plutôt joli ça fait chicot et puis voilà donc en effet c'est un gros gain d'espace alors c'est un petit peu cher mais encore une fois là aussi rapport prix quantité on peut bien s'en sortir donc voilà c'est un calcul à faire mais voilà donc c'est une idée que je tenais à ajouter pour commencer une autre idée que je voulais évoquer alors ça c'est un truc pour le coup je voulais en parler à la base j'ai complètement oublié je l'évoquais dans un précédent podcast qui était celui sur les audiolibres vous voyez j'avais déjà évoqué l'idée mais là je voulais en parler et j'ai complètement zappé et c'est pour le coup Hisoka un autre auditeur qui m'y a fait penser en commentaire qui en a parlé lui-même d'ailleurs très très bien donc je le remercie pour son commentaire c'est le fait enfin le comment de lire en extérieur dans des lieux dans des lieux extérieurs ou des lieux un peu spéciaux donc encore une fois l'espace dans des espaces un peu particuliers certains textes alors c'est vrai que Hisoka lui dans son commentaire lui présentait ça de façon générale c'est-à-dire qu'il disait quel que soit le lieu voilà quel que soit le livre il peut être intéressant de lire en extérieur dans un lieu un peu spécial non pas toujours chez soi son bureau ou dans son lit ou quoi que ce soit dans un contexte familier un peu banalisé mais volontairement en fait d'aller vers des contextes un petit peu différents exotiques des paysans sans parler de voyages lointains etc mais en tout cas de sortir de sa zone de confort de son lieu familier et d'aller vers l'extérieur parce qu'en fait ça peut décupler les sensations de la lecture et ça peut ajouter une dimension émotive en quelque sorte à la lecture et ça je peux assez en témoigner quand même c'est vrai parce que alors moi je maintiens que j'aime pas trop lire en version papier à l'extérieur que j'ai expliqué précédemment parce que voilà le soleil trop de lumière le bruit etc je suis pas très très fan mais en revanche depuis que je me suis mis aux audiolivres aussi que je lis un petit peu en audiolivre que je me suis essayé à l'exercice là en revanche ces audiolivres je le disais je prends un très grand plaisir à les lire en extérieur d'aller à l'extérieur me promener de marcher d'aller dans des parcs d'aller sur la plage d'aller dans les rues et en fait d'avoir le livre dans les oreilles et d'être concentré sur le livre mais c'est vrai d'aller dans des décors et j'ai pu effectivement constater ce que décrit Isoca et bien que je ne fais pas que lire quelque part genre magazine des sensations c'est très particulier mais quand je relis les passages que j'ai lus à l'extérieur je retrouve les sensations de la lecture en fait j'associe ma mémoire à bien mémoriser et le texte et le contexte du texte le contexte de lecture et donc j'ai des sensations vous voyez c'est un petit peu comme la chanson d'Anastasia dans le dessin animé de Don Blouse de 1998 vous savez quand elle se met à chanter là des images me reviennent voilà c'est un petit peu ça c'est un peu la réminiscence c'est un petit peu l'association de sensations on a un texte qu'on a associé au contexte dont on le lisait donc ça peut être une odeur dans l'air ça peut être le vent ça peut être le décor un parc une rue etc et c'est vrai que c'est très efficace là dessus et donc ça peut être intéressant voilà ça peut être une plus-value dans le rapport au texte là en fait où je vais aller un peu plus loin et c'était ça dont je voulais parler à la base donc je suis content qu'il m'y ait fait penser c'est que justement par rapport à la littérature et l'espace moi un truc pour le coup que j'ai fait là pour le coup je dois avouer que j'ai lu en extérieur même en version papier ça m'arrivait de le faire parce que j'aime beaucoup l'idée j'aime beaucoup le concept c'est de volontairement harmoniser le contexte où je lis avec ce que je lis quand c'est possible évidemment si vous lisez sur l'espace à moins d'être Thomas Pesquet ou un astronaute ça va être compliqué pour le coup là de littéralement lire dans l'espace un texte sur l'espace mais un livre qui se passe dans une station balnéaire ou à la plage vous pouvez lire à la plage un livre qui se passe dans une forêt vous pouvez lire dans une forêt et je ne sais pas un livre qui se passe dans un désert je ne sais pas si on peut lire dans un désert mais dans une ville etc dans une ville particulière peut-être près d'un monument et là en fait j'ai des idées des suggestions je vais vous donner des exemples mais par exemple d'ailleurs moi en plus je l'ai fait à l'ombre des jeunes filles en fleurs moi qui ai la chance en fait de vivre près de la mer et bien à l'ombre des jeunes filles en fleurs la partie donc c'est le c'est comment le second volume de la recherche du temps perdu de Proust la partie qui se passe à Balbeck la station balnéaire fictive du roman bon le top du top c'était d'aller à Cabour voilà tout ce qui est les stations balnéaires normandes comme le faisait Proust mais à défaut d'aller si loin ou d'habiter là-bas c'est vrai que lire ce texte comme je l'ai fait dans un contexte qui est semblable à ce qu'il décrit c'est à dire au bord de la mer où il rencontre les jeunes filles en fleurs c'est à dire voilà la plage les petites baraques à chichis parce qu'il décrit ça Proust il décrit les petites baraques on vend des gâteaux des bonbons du chocolat voilà on est vraiment dans cette ambiance comme ça balnéaire les cris des enfants les passants les promeneurs les hôtels etc donc c'est vrai que c'était sympa de lire ce texte dans un contexte en fait si proche d'avoir les odeurs lui il décrivait l'odeur de la mer etc moi j'étais en plein dedans parce que j'étais dans ce décor là et là c'est intéressant parce que du coup vos sensations directes sont en train de se marier parfaitement à ce que vous lisez vous êtes dans la simu quasiment et donc c'est pas mal en fait pour s'imprégner encore plus du texte donc ça peut être aussi un lieu là encore une fois si on la recherche il y a des lieux parisiens par exemple si vous êtes à Paris vous allez lire les passages qui passent dans un jardin un jardin de tuileries ou tuileries etc pour les endroits qui n'ont pas trop changé depuis 100 ans et par exemple moi aussi un texte que j'ai lu beaucoup en rapport avec son contexte c'est le Grand Môle le Grand Môle d'un fournier qui est un roman très rural pour le coup alors là pareil on n'est pas obligé d'être forcément dans je ne sais plus quelle région c'est là il y en a qui veulent me dire dans les commentaires je ne sais plus comme ça la région où se passe le Grand Môle enfin qui est l'inspiration c'est la chapelle d'Aiguillon le nom du village dans le Grand Môle mais je ne sais plus de quelle ville il s'inspire je sais que la ville pour Combrès c'est Illier avec Proust et Alain Fournier j'avais la ville mais je ne l'ai plus là et en tout cas on n'a pas besoin d'être dans la région spécialement si on est dans un contexte proche ça va et là encore si vous vivez près d'une forêt s'il y a une forêt pas très loin de chez vous un bois peut-être même un domaine un domaine mystérieux comme le domaine mystérieux du Grand Môle en tout cas un domaine abandonné une belle maison et bien ça peut aussi être sympa de se rapprocher de ce contexte là et donc moi je l'ai un peu fait à l'époque j'ai lu en partie en forêt dans des bois le Grand Môle et donc là c'est excellent parce qu'on est vraiment dans l'ambiance là aussi on est dans les odeurs décrites dans le livre on est vraiment dans cette atmosphère de campagne voilà un peu mystérieuse de forêt etc autre exemple voilà qui me vient à l'esprit éventuellement même si là bon pour le coup on se heurte à l'histoire c'est Notre-Dame de Paris Notre-Dame de Paris de Victor Hugo c'est vrai que après tout si on a la chance d'être sur Paris et bien ça peut être sympa de soit lire le texte enfin lire le texte en partie sur le parvis de la cathédrale lire le texte aux alentours ou alors carrément lire le texte à l'intérieur rien n'est interdit d'aller à l'intérieur de la cathédrale de s'asseoir sur un banc quand c'était quand c'était encore possible quand la cathédrale n'avait pas été dévastée mais voilà en tout cas quand elle est accessible ou quand elle le sera à nouveau et bien voilà de s'asseoir sur un banc à l'intérieur de la cathédrale et de lire des pages de Notre-Dame de Paris qui se passent à l'intérieur les pages sur Frollo qui est à l'intérieur dans sa cellule tout ça voilà donc c'est vrai que c'est une dimension assez romantique on va dire du rapport à l'espace dans la lecture mais vous voyez c'était un énorme oubli de ma part un énorme oubli parce qu'en fait ça aurait pu être l'aspect central du podcast le vrai aspect poétique et romantique du podcast sur cette relation à l'espace et comment harmoniser cet espace à la lecture et vous voyez j'écoute mon oubli voilà donc maintenant je le dis c'est un oubli réparé dans cette version longue et donc voilà il y a peut-être d'autres suggestions qui vous viennent à l'esprit sur ah bah oui bah tiens tant qu'à faire on peut aussi lire ça à tel endroit bah tiens on peut lire ça à tel endroit etc il y a plein de possibilités il y a des choses plus compliquées que d'autres lire 20 milieux sous les mers de Jules Verne dans un sous-marin bon c'est pas évident mais voilà ceux qui sont peut-être dans la marine peuvent vivre ce truc voilà bref on peut imaginer des tas de choses mais voilà ça peut être sympa dernier point troisième aspect du coup que je voulais aborder dans ce post-cryptum avant de rendre l'antenne pour de bon c'est d'ajouter en fait un autre lieu parmi ceux où j'ai lu le plus donc je vais aller un peu dans l'anecdote personnelle pour finir parce que ça m'est venu à l'esprit après en fait ça m'est venu un petit peu tard encore une fois comment j'ai une maman qui est très à cheval sur les bonnes manières voilà qui est et donc parmi les bonnes manières forcément les manières dotables pour tout vous dire voilà j'ai beau ne pas venir du tout d'une grande famille aristocrate ou bourgeoise etc je viens de la classe moyenne il n'y a rien du tout de spécial c'est juste que ma maman a toujours eu le goût de la bonne éducation du protocole voilà c'est purement presque une passion entre guillemets il n'y a rien de il n'y a pas une ascendance illustre derrière et donc voilà pour vous dire que moi par exemple dans Titanic quand Jack a demandé à Molly Brown comment on s'est retrouvé parmi tous les couverts sur la table moi c'est quand j'ai vu le film à 10 ans j'avais 10 ans quand le film est sorti Titanic j'étais en mesure de lui dire à Jack non mais c'est facile tu pars de l'extérieur et tu vas vers l'intérieur de l'assiette voilà vers l'assiette de l'extérieur vers l'intérieur voilà donc c'est ce genre de petites choses que ma maman m'a transmise donc pour vous dire que j'ai une maman qui est très sur les bonnes manières et sur l'art de la table et sur la tenue et sur l'éducation tout ça donc a priori entre guillemets de ce côté là parce que voilà il n'y avait rien de strict ou de sévère là-dedans mais ça ne rigolait pas donc voilà par exemple pas besoin de pas le droit d'aller aux toilettes pendant le repas on va avant ou après miracle au milieu de tout ça petite exception un peu improbable et en même temps charmante ma mère m'a toujours autorisé une chose par exception par dérogation à table elle m'a toujours autorisé un seul truc donc pas de jeux vidéo pas de téléphone portable rien de tout ça mais alors j'avais le droit à une chose et encore aujourd'hui c'est un livre voilà alors pourquoi allez-vous me dire écoutez parce que ma maman tout en étant elle pas une lectrice spécialement alors qu'il n'y avait pas spécialement de livre chez moi il n'y avait même pas de livre quasiment a toujours eu le respect et le goût des livres en fait enfin le respect du livre on va dire elle m'a toujours encouragé à lire elle m'a pas forcé elle m'a pas non plus clairement pas interdit elle m'a clairement encouragé en cette voix-là voyons que ça m'intéressait clairement là encore une fois c'était pas toujours évident d'avoir de grignoter de l'argent pour avoir un jeu vidéo pour avoir un film etc mais alors les livres je crois qu'à chaque fois que j'ai voulu un livre je l'ai eu parce que voilà j'ai une maman qui considérait que les livres vas-y si tu veux voilà donc c'est vrai que c'est une incitation quand même on peut le dire il n'y a pas de livre spécialement chez moi mais et vous voyez c'est une chose dont mon frère et ma soeur n'ont pas spécialement profité pour le coup de ce joker livre mais moi j'en ai profité donc vous voyez encore une fois ne dites pas ah oui c'est l'éducation aussi bah non parce que vous voyez on est trois dans ma famille et je suis le seul qui lit autant qui est une littéraire donc si c'était l'éducation on serait tous les trois des littéraires donc il faut non évidemment il y a aussi quand même le tempérament de l'enfant et sa façon d'être il y a de nous trois enfants que nous étions il n'y a que moi qui ai réagi à ça d'une façon particulière et qui ai vraiment profité de cet aubaine littéraire voilà donc comme quoi il y a aussi une part de moi là-dedans une part de dîner ou de comment de prédisposition et donc voilà donc autorisation d'un livre à table et voilà donc vous allez me dire pourquoi bah parce que quand on est petit on s'ennuie facilement à table les repas peuvent être très longs surtout que ma maman qui cuisine bien qui cuisine beaucoup et qui faisait des grands repas voilà et donc c'est vrai qu'il y a toujours cette endurance de dire bon comme tu t'ennuieras peut-être à table etc bon t'as le droit d'avoir un livre pas de jouets pas de jeux vidéo mais tu prends un livre et c'est marrant parce que c'est resté très longtemps et c'est même encore le cas finalement même encore aujourd'hui même encore aujourd'hui à 30 ans quand il y a des longs repas j'ai toujours le livre du moment avec moi vous voyez comme si j'étais encore un gamin alors que voilà il pourrait dire bon c'est bon mon ente est grand ou alors bon quand même faire un effort etc mais toujours au cas où parce qu'on n'est jamais à l'abri quand la discussion devient un petit peu ennuyeuse je me fais un petit peu chier que c'est un peu long pour moi parce que je ne suis toujours pas très fan des repas et bien j'ai toujours mon livre avec moi le livre du moment alors voilà donc j'ai amené avec moi à table Stendhal Flaubert Zola Freud Schopenhauer Baudelaire Nietzsche Proust bref tout ce que j'ai pu lire tout ça s'est retrouvé à table avec moi et quand j'étais enfant Les Chères de Poules la collection Délire du Jules Verne etc bref tout ce que j'ai pu lire quand j'étais gamin voilà donc j'ai eu tout ça à table avec moi et voilà ça m'a sauvé la vie ça m'a sauvé la vie plus d'une fois je peux vous le garantir c'est pas des conneries moi ça m'a sauvé des journées parce que il y a encore les repas soft on va dire où ça se passe chez vous c'est juste le dimanche c'est un petit peu long un petit peu chiant il y a des invités etc bon un petit bouquin ça vous sauve un peu la mise mais bon voilà mais il y a il y a des fois les trucs plus ambitieux qui sont loin de chez vous vous pouvez pas vous réfugier quelque part imaginez vous êtes pas très bien avec les invités imaginez qu'il y a d'autres enfants mais que ça se passe pas très bien avec les autres enfants ou que vous voulez pas trop qu'on vous embête et bien avoir le livre à table et pouvoir vous réfugier dans le livre peut-être plus écouter les conversations des adultes pas écouter les choses qui vous énervent etc parce qu'il y a des choses parfois qui ont pu m'énerver que je supportais pas d'entendre des gens que j'aimais pas autour de la table et putain mais ça a été merci maman là-dessus vraiment ça a été extraordinaire moi ça a été un refuge inouï et donc quelque chose d'un peu spécial un livre à table entre l'entrée et le plat entre le plat et le dessert voilà pour m'accompagner et ouais souvent ça m'a fait chaud au coeur et ça m'a réconforté parce que quand vous êtes pas bien vous êtes soit pas d'humeur soit vous êtes même pas trop les invités soit vous vous ennuyez beaucoup etc bien vous vous avez cette bulle et puis ben ouais ça vous tant qu'à faire vous vous conversez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous intéresse et vous êtes dans votre univers quoi donc voilà moi c'est un truc c'est un joker auquel je me suis souvent raccroché qui m'a fait beaucoup de bien qui m'a sauvé plus d'une fois donc voilà vive la lecture à table entre les plats alors ça m'a aussi attiré des ennuis au passage quelques fois aussi ça s'est retourné contre moi quelques fois parce que forcément quand vous avez 10 ans ou 12 ans ou 14 enfin en tout cas voilà vous êtes soit pré-adolescent soit adolescent et que vous êtes donc à table avec la famille des gens de la famille que vous voyez rarement que vous aimez pas beaucoup etc qui vous qui vous avez pas grand chose en commun qui vous comprennent pas et qui voit le petit le petit Alexandre Palo et Rachitique avec ses bouquins autour de la table et qui ne parle pas aux gens qui est alors pourtant je sais parler aux gens j'ai trouvé très sociable je savais rigoler faire le pitre discuter parler mais c'est vrai qu'en tout cas dans certains cas qui voilà ce gars comme ça en train de lire ses bouquins en plus voilà des grands textes et tout je peux vous dire qu'avec les tontons les tatas beauf avec des grossiers personnages avec des gens qui sont allergiques à la culture ou qui comprennent pas qu'un gamin ça puisse pas vouloir plutôt aller faire du foot courir dans le jardin taper sur les autres etc c'était la rencontre du troisième type et donc parfois ça s'est retourné contre moi parce que je me suis pris des remarques et oui on se prend des remarques quand on lit on dérange le monde bien sûr quand on lit c'est sûr et voilà et donc là effectivement c'est moins grave parce que du coup là alors que vous cherchez à échapper à l'attention à table et bien vous devenez le centre de l'attention à cause de cela même et là vous prenez donc des remarques plus ou moins agréables espèce de jugement etc des moqueries aussi un petit peu vous passez pour le groeneur de l'intello voilà donc ça c'est pas des moments agréables pour le coup voilà ça peut arriver quelquefois que ça se retourne un petit peu contre soi mais bon voilà c'est comment bon voilà sur le coup c'est pas agréable mais dans l'ensemble quand même ça a été plutôt quelque chose de positif et même encore aujourd'hui parce que moi aujourd'hui j'ai encore gardé cette habitude là même tout seul d'autant plus tout seul quand vous êtes tout seul vous allez dans un bar tout seul on restera tout seul au cas où vous emmenez un petit bouquin avec vous pour vous tenir compagnie et moi là en fait dans un bar où j'ai pris mes habitudes dans ma ville et bien c'est marrant parce que voilà l'été dernier je lisais Roland Barthes fragment des discours amoureux et dans un bar voilà pareil les préjugés font que vous vous dites bon de toute façon dans un bar personne ne lit ceux qui lisent liront carrément autre chose que ce que je lis moi je lis mon Barthes je lis Freud je lis Proust je crois que voilà j'aurais du mal à trouver des gens avec qui ils conversaient et puis parlons même pas des gens qui gèrent le bar et bien pourtant là encore une fois j'ai rencontré les différentes réactions mais des réactions plutôt sympathiques même la réaction non lecteur a été amusante je suis tombé sur le gérant du bar qui était voilà un garçon à la Mathieu Delormeau qui me fait ah bah ça fait plaisir d'avoir quelqu'un lire dans le bar dis donc ça arrive pas souvent c'est pas commun je suis là d'accord qu'est-ce que tu lis de beau je fais bah ça et tout oh là là c'est compliqué je fais ah non non pas du tout non non c'est absolument pas compliqué vraiment ah non non mais bon tu sais j'ai pas lu le livre depuis des années j'ai plus le temps non non ça c'est trop compliqué pour moi mais non mais pas du tout je vous assure vraiment c'est c'est très très simple à lire je dis vous savez la seule qualification qu'il faut pour avoir lu pour lire ce livre c'est avoir été amoureux et là vous comprendrez tout ce dont il parle parce que ça décrit juste l'état amoureux ah oui peut-être dans ce cas peut-être que j'ai vraiment été amoureux en fait peut-être que j'ai jamais été vraiment amoureux tout ça voilà donc ça c'était un échange amusant pour le coup avec le gérant du bar qui avouait son ignorance ou le fait qu'il était pas littéraire mais ouais dans la bienveillance quoi qui était content que quelqu'un lise dans son bar lise un peu de culture tout ça mais la bonne surprise ça a été pour le coup la barmaid et Anne Barmaid tout à fait charmante au demeurant qui elle me dit ah Roland Barth t'es tout cool j'adore je fais sérieux je dis mais ouais ouais dis trop bien elle dit moi ce que je préfère c'est mythologie tout ça celui-là je l'ai pas lu moi j'adore mythologie tout ça j'ai dit mais c'est énorme je dis mais mais comment ça se fait que t'as lu Barth t'as fait fac de lettres elle était assez jeune je suis peut-être demandé honnêtement j'espérais profondément qu'elle ait pas fait fac de lettres voilà je me dis imagine et effectivement elle a pas fait fac de lettres elle m'a dit non je n'ai pas fait fac de lettres elle dit je suis autodidacte dis moi j'ai envie de faire ça dans mon coin tout ça tout ça m'intéresse et en fait c'est une fille qui lit pas mal et là elle m'a vu lire Proust c'est bien ah cool Proust moi aussi je lui suis mise pendant le confinement tout ça voilà donc vous voyez comme quoi on rencontre dans les espaces comme ça plutôt insolite on se dit non mais là c'est pas trop un endroit pour lire non mais c'est pas adapté il y a de la musique fort il y a des lumières etc ça consomme de l'alcool autour il y a les barmen les barmaids c'est pas l'ambiance bah pourtant même si vous lisez des textes même si vous lisez des grands textes vous pouvez être tombé sur quelqu'un que ça va faire réagir qui va dire trop bien qui va engager la conversation donc vous voyez tous les espaces sont éventuellement bons pour lire et les remarques sont pas de choix négatives comme je les ai eues quand j'étais adolescent et que ma famille j'ai du mal à appeler ça ma famille enfin bon voilà des gens censés de ma famille on va dire voilà donc écoutez c'était voilà donc voilà moi du coup je pourrais dire quelque part bizarrement je crois que l'endroit où je lis le plus où j'ai lu le plus en dehors de ma chambre de mon lit bah c'est à table je crois que c'est les deux lieux du coup voilà c'est mon lit et à table voilà en troisième ça serait mon bureau voilà top 3 c'est le bureau donc top 1 le lit top 2 à table top 3 bureau voilà les endroits moi j'ai le plus lu écoutez voilà c'était les 3 choses que je voulais ajouter écoutez ça aura bien rallongé cette vidéo ça aurait été un sacré complément alors je suis un peu embêté parce que c'est vrai que la vidéo précédente a déjà été mise en ligne a déjà fait des vues a déjà généré des commentaires donc ce qui m'embête c'est que celle là va repartir à zéro parce que je n'ai malheureusement pas d'outil de modification de vidéo à même YouTube c'est très mal foutu on ne peut pas aller modifier une vidéo autrement je l'aurais modifiée sur le site là je suis obligé en fait d'en ré-uploader une exprès donc c'est un peu chiant donc je ne sais pas trop comment je vais faire donc n'hésitez pas je ne sais pas ceux qui ont déjà vu la vidéo en fait à relancer celle-ci même si vous ne l'écoutez pas couper le son mais relancez-la pour refaire les vues qu'on a de l'autre pour compenser les vues je ne sais pas mais bon je pense que ça valait le coup quand même je suis assez content d'avoir pu ajouter ça parce que je crois que ça complète bien ce sujet je crois que là on a fait le tour il me semble du mieux qu'on pouvait et en tout cas autrement n'hésitez pas encore une fois à faire des suggestions dans les commentaires si vous avez d'autres idées des compléments à ajouter à ce sujet voilà en gros pour les différentes possibilités de lieux pour relire je n'hésitais pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous préférez quelles sont vos habitudes et pourquoi voilà moi je reviens à l'idée de base qui sera de la conclusion et de tout mais encore plus ici la réponse idéale il n'y en a pas c'est pour vous c'est votre confort votre bien-être et votre concentration l'endroit où vous vous sentez bien pour lire où vous vous sentez concentré où vous vous appréciez où vous êtes bien c'est le bon endroit quelles que soient les conditions je vous ai donné les miennes je vous ai expliqué moi les endroits que je n'aimais pas et puis les endroits que j'aimais bien voilà je ne suis pas très bureau je ne suis pas très extérieur aussi bien les parcs les plages les endroits de lumière etc. en public et tout et moi c'est vrai que j'ai une préférence pour le lit pour le côté chambre mais voilà c'est à chacun de voir et donc voilà bien-être et confort et concentration avant tout et donc ça c'est une affaire personnelle à chacun de voir et donc c'est là que vous avez la parole en commentaire si vous le souhaitez je n'ai pas de conseils à vous donner je n'ai pas de recommandations je n'ai pas de comment de quoi que ce soit en fait voilà moi j'ai fait juste évoquer le sujet comme ça et puis et puis donner un peu mon avis vous voyez il n'y a pas grand chose à dire c'est ce que je vous disais là il y a je me souviens que le podcast sur le temps il fait quasiment il fait une heure quarante je crois il est super long parce que ça il y a beaucoup de de retombées philosophiques de questionnements il y a aussi beaucoup de calculs tout ça bon le temps c'est un sujet très très vaste et assez profond c'est vrai que l'espace bon une fois qu'on a parlé de lire ça prend de la place comment ranger ses livres et puis bon bah ou lire idéalement voilà on se sent bien une fois qu'on a dit ça on a un peu tout dit quoi donc c'est vrai que bon peut-être que c'est un podcast un petit peu creux pas bien pas bien décoiffant voilà je je ne sais pas j'ai pas la sensation d'avoir fait quelque chose de bien passionnant ou qui qui soulève beaucoup de questions enfin bon écoutez c'était un sujet qui était tentant c'est une réciproque intéressante au temps voilà et puis au moins voilà j'ai pas j'ai quand même passé du temps et en même temps pas trop donc si j'avais fait deux heures pour ne rien dire je dirais mince bon là voilà on s'est pris trois petits quarts d'heure pour discuter de ça je me dis en fait que ce sujet aurait peut-être gagné à être traité davantage en live plutôt qu'en podcast parce qu'en podcast en fait bah c'est trop unilatéral je suis le seul à parler et bah une fois que je donne mon avis bah c'est bien cool bro on est content d'avoir ton avis mais enfin bon super c'est vrai que là peut-être ça aurait été plus intéressant en dynamique avec un chat avec chacun qui donne son avis tour à tour on peut comparer on peut débattre on peut discuter donc pourquoi pas peut-être à voir dans un dans un prochain live revenir sur ce sujet là et cette fois en discuter ensemble et en attendant je vous invite d'autant plus à laisser des commentaires à cette vidéo et à me donner votre propre expérience votre propre avis sur les lieux où lire vos recommandations vos préférences quitte à en discuter une autre fois dans ce cas écoutez moi je vais pas m'attarder davantage je vais vous remercier de votre écoute et vous donner rendez-vous pour un prochain podcast et d'ici là portez-vous bien bonne lecture à vous savourez savourez les endroits où vous lisez et puis si vous lisez pas écoutez bonne continuation à vous quoi que vous fassiez et à la prochaine salut et happy few je vais vous remercier je vais vous remercier je vais vous remercier – Sous-titrage FR 2021